Salut à tous ! Aussi du jeu et du soutien ! Ce n'est pas une vidéo où elle déni mercato, quoique je vous en fais énormément tous les jours, je vous permets de suivre l'actualité mercato de l'Olympique Yonex quasiment en temps réel. Je commande cette actualité, je ne fais pas de foot-fiction, je le répète. Je ne vous ferai pas mon mercato idéal, même si ça cartonnerait, parce que les gens aiment bien ça, les suiveurs aiment bien ça, ils aiment bien avoir un petit peu de ce sort de football manager ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ce que j'affectionne. Moi, je commente les actualités, je commente les rumeurs mercato. Là, je vais commenter une information qui est officielle depuis tout à l'heure. Ça, c'était aussi dans les starting blocks, c'était un petit peu, je dirais, dans les coulisses de l'Olympique Lyonnais, la prolongation de Pierre Sage. Pierre Sage a souvent parlé dans ses interviews ou même dans sa dernière conférence de presse d'intérim qui se prolonge. Il n'a jamais voulu dire officiellement qu'il prolongeait, peut-être qu'il n'avait pas les informations, peut-être qu'il était encore sur ses gardes. Et c'est désormais officiel, l'Olympique Lyonnais prolonge. Pierre Sage et son staff, Rémi Vercout, Jérémy Bréchet, Jamal Alioui, Damien De La Santa, il les prolonge jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 juin 2024. C'est une bonne nouvelle pour Pierre Sage et son staff. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous, supporters de l'Olympique Lyonnais, même si je l'ai beaucoup critiqué, Pierre Sage. Je suis content vraiment de ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans le communiqué officiel du club, on dit qu'en gros, Pierre Sage est prolongé parce qu'il a permis à l'OL de sortir de la zone de relégation, de se qualifier aussi en Coupe de France. On reste sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, quatre clean sheets. Donc, il était logique de voir Pierre Sage continuer son aventure, malgré le fait qu'il soit non diplômé d'un diplôme d'entraîneur, non diplômé d'un diplôme. Bon, il n'est pas diplômé en tant qu'entraîneur. Donc, l'Olympique Lyonnais va payer une amende chaque match de 25 000 euros. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'avec le salaire qu'ils vont lui donner, qui n'est pas incroyable, plus ces amendes-là, il rentre dans les clous, l'Olympique Lyonnais. Et ça permettrait aussi, si jamais ça se passait mal, on ne sait jamais, avec John Textor, etc., de virer Pierre Sage et son staff à moindre frais. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une très bonne solution qui a été trouvée par Laurent Prudhomme, par David Friot, par John Textor, d'aller dans la continuité avec un entraîneur qui a sûr redonné confiance à ses joueurs, avec un discours qui, à la base, paraît très simple, mais qui rentre bien dans la tête des joueurs. Il a réussi à redonner confiance aussi à certains, à avoir une base solide pour l'instant, même si tout n'est pas parfait, même si le jeu n'est pas extraordinaire. La première mi-temps face à Pontarlier, elle est dégueulasse, on l'a noté. Tout n'est pas parfait, mais les résultats s'enchaînent, et c'est le plus important. Il a réussi à redonner confiance à Alexandre Lacazette, notre capitaine. C'est important, en discutant beaucoup. C'est quelqu'un qui va remettre vraiment un groupe en confiance, et il va surtout très bien faire ce jeu de la concurrence, à savoir des joueurs qu'il a laissés au placard, mais qui doivent aujourd'hui se battre pour pouvoir gagner leur place. Ce sera la même chose, il l'a dit, pour Lucas Péry, ce sera la même chose pour Adrie Elson. Ils vont devoir montrer qu'ils sont meilleurs que les titulaires en place. Et donc, toute cette émulation, pour l'instant, elle est extrêmement positive. On est passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Rien n'est gagné. C'est encore fragile. Il y a des choses à améliorer. Mais, je pense que Pierre Sage est sur la bonne lancée. Il a réussi à étoffer son staff. Jamal a dit oui. À faire venir Damien de la Santa, qui ne viendra pas en tant que spécialiste des coups de pied arrêtés, même si je pense qu'il pourra intervenir ponctuellement là-dessus. Il intervient en tant que développeur personnel. Développement individuel. C'est mieux dit. Développement individuel des joueurs. On parle même d'un spécialiste du développement individuel des joueurs. Donc, il vient un peu comme coach mental. Voilà, en gros, comment a constitué son staff. Pierre Sage, qui est un staff complet, avec un Jérémy Brechet qui est extrêmement apprécié du groupe professionnel, avec Rémi Vercoutre qui fait du bon job avec les gardiens et qui est quand même un adjoint de confiance, avec, comme je l'ai dit, Jamal Alioui, je ne le connais pas, Damien de la Santa. On garde les analystes vidéo, les prépas physiques aussi. Donc, tout ce petit groupe va essayer de, je dirais, récupérer le maximum de ce groupe. Pierre Sage lui a dit, moi, je ne demande pas des merveilleux mercato. Moi, j'ai un groupe, j'en tire le maximum. Et finalement, c'était ce qui manquait à Fabio Grosso, pas tirer le maximum de ce groupe qu'il avait. Trop changer les choses. Pareil pour Laurent Blanc. Il ne tirait pas assez de son groupe. Là, Pierre Sage, sur le court laps de temps qu'il a pour l'instant, il tire le maximum. Je le redis, tout n'est pas extraordinaire dans le jeu, loin de là, mais les résultats sont là. Le plus dur est à venir, mais il y a déjà un cap, un objectif qui est fixé en termes de nombre de points pour atteindre l'objectif maintien. Et après, on verra un peu plus haut. Le mercato ne met pas trop son nez dedans. Donc ça, les dirigeants, c'est plutôt bien pour eux. Lui, il dit juste qu'il ne faudrait pas doubler, tripler des postes qui donnent satisfaction pour ne pas casser l'équilibre d'un groupe qui est déjà précaire, cet équilibre. Donc, tous ces micros ajustements, ils sont de son fait. Et ils sont pour l'instant très bien faits. Bravo à Pierre Sage. Félicitations. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Pierre Sage et son staff. Merci de votre fidélité, Legon, et à très très vite. Ciao.